Et là, la gestion du KMbappé a été très mal réalisée Déjà en termes de contrat C'est-à-dire que quand tu as un joueur de ce calibre-là Tu ne peux pas le laisser partir libre C'est impossible Dans la gestion d'un contrat comme ça Ce n'est pas possible de laisser partir un mec libre comme ça C'est impossible Et en fait Oui mais je sais mais n'empêche que tu ne voulais pas prolonger Le Real voulait l'acheter mais ils n'ont pas voulu le vendre Je sais mais contractuellement ce n'est pas possible en fait Quand tu es le PSG, tu es le Qatar Donc ce n'est pas un problème d'argent Je sais que ce n'est pas un problème d'argent C'est un problème d'image Ils veulent le garder jusqu'au bout S'ils gagnent la Ligue des Champions avec lui cette année Ils peuvent se dire On a tout bénef, c'est le jackpot Il peut partir tranquille Et après tout, tu pouvais éliminer Dortmund Ses stats parlent Et c'est peut-être le problème d'Mbappé C'est qu'en fait Il a été branché très stats Il a peut-être été un peu moins branché humainement Et en connexion avec C'est ça qui me dérange un peu Dans le comportement d'Mbappé J'ai l'impression d'avoir un robot Alors je mesure mes mots Mais c'est un peu ça quand même C'est-à-dire qu'il est tellement branché performance Et qu'il en a peut-être oublié La connexion qu'il aurait dû avoir Supplémentaire en dehors du terrain Ou en dehors de Parce qu'il parle bien Mais tout est quand même Très cadré Très mesuré Très calculé Et c'est peut-être ça Qui a fait défaut aussi Au fur et à mesure De son parcours Ou de cette année Parce que Les performances étaient un petit peu moins bien Alors les chiffres N'ont pas l'air de traduire ça Mais c'est quand même si En termes d'importance Et de décision Dans les matchs de Ligue des Champions Il a été beaucoup moins important Surtout en demi-finale Contre Dortmund Ce qui marque contre le Barça avant Et contre la Real avant Il a marqué beaucoup dans la première phase Mais ce n'était pas toujours décisif Comme on l'attendait Parce qu'on l'attendait dans les grands matchs Et ça a été plus difficile cette année Autant les années d'avant Avec Messi et Neymar Lui prenait le flambeau Et tenait la route Les autres non Et bien là Au moment où il était tout seul Pour tenir la route Il a perdu peut-être ce fil-là Donc c'est dommage vraiment Par rapport à ça Mais ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait Pour le Paris Saint-Germain Ce n'est pas possible Revenons sur les derniers jours Salim Cette vidéo qui allume la mèche Qui semble-t-il A des conséquences ensuite Sur ce qui a pu se passer Dimanche soir au Parc des Princes Finalement le PSG A moyennement accompagné Sa dernière à domicile Les supporters ont répondu présent Mais Lucien Riquet ne le fait pas sortir Il y a eu une défaite Bon même s'il marque Voilà on a quand même l'impression Que tout ça Ça pourrait être un résumé De Kylian Mbappé et du PSG C'est quand même un peu contraire Les montagnes russes en quelque sorte Où on a le tout Avec ce beau tifo pour le coup Avec Kylian Mbappé qui vient devant le tifo Et il y a une belle connexion Typiquement à ce moment-là Et puis il y a ces moments-trois Apparemment il se dit Dans plusieurs journaux Que le PSG n'était pas au courant Que cette vidéo allait sortir précisément A ce moment-là Il y a eu des discussions S'il y a eu des discussions S'il y a un peu-t-il Entre Nasser et Kylian Avant la rencontre Bref Des embrouilles encore plus Je me permets aussi Hugo De revenir sur le propos d'Eric Lorsqu'il évoque le côté Robotique de Kylian Mbappé C'est incommuniquant On le sait Il sait parler Il sait communiquer Il sait faire passer des messages Et ça Depuis son plus jeune âge Même lorsqu'il était à Monaco Même lors de ses premières interviews Il savait déjà s'exprimer Comme rarement les gens Savaient le faire La légende c'est qu'il s'entraînait A répondre à des interviews Dans sa chambre d'enfant Mais moi Ce qui me choque C'est lorsqu'on évoque La connexion Qui a parfois manqué Avec les supporters Bon sang 256 buts Non mais ça change rien C'est pas ça Mais c'est plus qu'un monstre Moi je veux toujours Tous les jours Des robots comme ça Dans mon club Un robot qui sait faire ça C'est pour ça que je te dis Que les stats parlent d'elles-mêmes Parce que c'est un joueur exceptionnel Il n'y a aucun souci là-dessus Mais peut-être que Cet agacement Et la réaction des supporters Est lié aussi à ce comportement-là C'est ça que je veux dire Mais c'est ça qui moi m'affole C'est quoi ? Alors faut toujours Dès qu'il marque un but Ouais ! Et on fait le tour du terrain A chaque fois Non c'est pas que ça Il est comme ça Qu'il est m'appelé ? Oui bien sûr Je sais Moi je lui en veux pas pour ça Parce que je sais très bien Qu'il est comme ça Il a été conçu comme ça Il a aussi certainement Les résultats sur le terrain Parce qu'il est comme ça Parce qu'il est détaché aussi Il a besoin de prendre ce recul Pour s'enlever cette pression Qu'il a Parce qu'il a énormément de pression Qu'il avait m'appelé C'est pour ça que je dis C'est le personnage en lui-même Et je critique pas Parce que ça a été un joueur important Pour le Paris Saint-Germain Mais voilà Il y a ce côté-là Qui fait que peut-être Vous êtes un peu comme lui Vous voulez pas lâcher la balle On va la faire circuler Mais mine de rien Hervé Penaud Il n'y a pas qu'une histoire De relation entre Kylian Mbappé Et les supporters Il y a aussi les relations Avec ses dirigeants C'est aussi un peu ce qu'a péché Cette saison Le fait qu'il va partir A la fin de la saison Sa fuite délivère Là il y a cette vidéo Qui est faite sans l'accord du club Apparemment ça s'est de nouveau Envenimé avec Nasser El-Ralafi Donc le président Qui l'oublie de féliciter Finalement De remercier Finalement Il s'est un peu rattrapé hier Lors des trophées NFP Il a parlé également De l'émir du Qatar Les dirigeants N'ont pas forcément Très bien géré La chose La fin de Mbappé Et ça ne date pas forcément De cette saison Hervé Penaud Kylian a peut-être donné D'une certaine manière Un peu le bâton Pour se faire battre Et c'est ça aussi Peut-être qui pollue Un peu la fin de son aventure Il ne faut pas oublier Hier il a déclaré Sur la chaîne de l'équipe J'y étais Donc juste à la fin De la remise des trophées Qu'en fait Il est déjà heureux D'avoir pu mettre autant de buts Et d'avoir en quelque sorte Pu jouer Parce qu'il sort d'une saison Où en juillet-août Il croyait C'est la première fois Que je le vois un petit peu Fendre comme ça l'armure En fait il croyait ne plus jouer Tout simplement Parce que déjà là Il annonce qu'il ne va pas Activer son année supplémentaire Et on lui dit Tu ne t'entraînes pas Avec les autres T'es mis à côté Dans une sorte de loft Donc si vous voulez Sa saison part là Et c'est qu'au bout d'un moment Comme la saison ne part pas Complètement comme il l'aimerait Aussi Louis Senriquet Lui il fait pression aussi Parce qu'il veut avoir Mbappé Vous payez Mbappé Jusqu'à la fin de saison Vous voulez la voir avec vous Mais pour Mbappé Il n'a jamais oublié cet épisode Et je pense que la cassure Entre Nasser et lui Elle provient de ce moment là Quand à un moment Il se dit Je ne jouerai peut-être pas Au foot de l'année Même ils étaient en train De penser à pouvoir Trouver des matchs amicaux De la famille Pour essayer de le faire jouer Et le maintenir en forme Ce qui est quand même Quelque chose d'assez incroyable Donc il se plie un peu Au desiderata du club Qui demande à ce que La décision soit prise Assez tôt pour pouvoir se retourner Donc en janvier Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir les dirigeants du club Et leur dire Certains ne sont pas d'accord Sur le prix exactement des prix Mais d'une certaine manière Il a lui assuré Un peu le timing Qu'on lui avait quasiment Obligé à suivre Et donc Mbappé Il a ce sentiment aussi D'avoir été un peu floué Et de l'autre côté Nasser El Khalafi Comme ils ont donné Tellement d'argent Ils ont eu telle importance A Mbappé Qu'évidemment de leur côté Ils ont l'impression Aussi un peu d'être floués C'est pour ça que hier Je ne trouve pas bête de sa part T'as refait un petit pas de côté En citant le président Et en citant l'émir Parce que c'est quand même l'émir Qui donne tout l'argent Oui on rappelle Simplement pour ceux Qui auraient vécu sur Mars Ces dernières années Que c'était quoi En 2022 ou 2021 Il y a une prolongation Plus qu'en grande pompe C'est pratiquement Une affaire d'Etat En France 2022 Pour prolonger Mbappé Mais finalement Avec le président de la République Qui se mêle légèrement Exactement Mais d'une certaine manière La situation A toujours été Un petit peu particulière Depuis ce temps-là On se demande presque Si ça n'aurait pas dû Arriver un peu plus tôt Ces adieux Récrévé Sandra Tana Oui peut-être Je pense que peut-être Pour lui Même pour le timing J'ai envie de dire Pour le timing de sa carrière Peut-être que finalement Il aura dû partir À ce moment-là Je voulais revenir justement Pour ça Parce qu'il y a toujours Une responsabilité De chaque côté Dans l'histoire Kylian Mbappé N'hésitez pas à être abonné Et d'activer la cloche De la notification Pour ne rien manquer De prochaines vidéos Qui vont arriver Sur la chaîne Qui s'est formé parti Alors Kylian Mbappé A été élu meilleur jeu de ligue Avant de rejoindre le Real de Madrid Pour une dernière fois Il a été élu meilleur jeu de ligue Les amis J'ai envie de dire C'est presque mérité Même si Pierre-Emerick Aubameyang Aussi méritait ce titre Mais je trouve que Pierre-Emerick Aubameyang Ira ce titre Parce que Son début de saison Avec Marseille est mitigé Son début de saison Avec Marseille est mitigé Du coup L'instance de la ligue A choisi Kylian Mbappé Mais dans l'ensemble Les deux pouvaient bien Ramporter ce titre Mais au final Il fallait en choisir un Il fallait en choisir un Et on a choisi Kylian Mbappé Kylian les amis Je suis très content pour lui Très très content Très 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 Les amis Puisque C'est un garçon Globalement Qui a toujours Tout donné sur le terrain Il a tout donné sur le terrain Les amis Moi je ne comprends pas Pourquoi on critique Une personne qui a tout donné Il a tout donné Malgré peut-être Son côté un peu Égoïsme Son côté Son côté Comment dirais-je Il ne pense qu'à lui Il ne pense qu'à sa gueule Mais lorsqu'il est sur le terrain Il donne tout Il donne tout Kylian n'a jamais triché sur le terrain Il n'a jamais triché Oui Face au Borussia Dortmund Il est passé à côté Comme tous les grands joueurs Il y a certains joueurs Qui sont passés aussi à côté De gros match Cristiano Ronaldo Ça arrivait Même si c'était rare Ça arrivait Qu'il passe aussi à côté De gros match Mais si aussi Il est passé aussi à côté De gros match Donc ça arrive Ça arrive les amis Kylian les amis Moi je trouve que Il a voulu Il a voulu qualifier le PSG Pour la finale Contre le Borussia Dortmund C'est juste qu'il est tombé C'est plus fort Il est tombé C'est plus fort Qu'il ne rêve pas Jouer final Qu'il ne rêve pas Jouer final les amis Tout le monde en rêve Tout le monde en rêve Les amis C'est juste qu'il est tombé C'est plus fort que lui Il est tombé C'est plus fort que lui Donc critiquer une personne Qui a tout donné Ça m'office qu'un peu Ça m'office qu'un peu Puisqu'il a mouillé le maillot Il a vraiment mouillé le maillot Après Moi je ne peux que lui souhaiter Bonne suite Bonne suite Bonne suite Dans sa carrière Et évidemment Le PSG doit vite tourner La page Kylian d'appel Le PSG doit vite tourner La page Kylian d'appel Aucun jeu n'est indispensable Le PSG a connu des grands jeux Comme les David Genoula Les Rai Les Ronaldinho Le PSG s'en est toujours remis Le PSG s'en est toujours remis Donc Aucun jeu n'est indispensable Et Luce Enrique On doit également bâtir Un effectif Qui correspond à ce qui fait Mettre en place Luce Enrique Le PSG doit Arrêter d'acheter des jeux A tort et à travers Le PSG doit Arrêter d'acheter des jeux A tort et à travers Avant d'acheter un jeu On doit demander à Luce Enrique Si ce joueur l'intéresse Je pense notamment Plus de jeux Qui ne sont pas compatibles Avec ce qui fait Mettre en place Luce Enrique Consolo Ramos Pourquoi dépenser 90 millions d'euros Sur un joueur Qui a joué très peu Sous Luce Enrique Pourquoi dépenser 90 millions d'euros Sur un jeu Qui n'a pas joué Avec Luce Enrique Ou bien très peu Donc il faut que la direction Avant d'acheter un jeu On consulter un jeu On consulter un jeu On consulter un jeu On demande son avis Si tel jeu Est-ce que tel jeu Est compatible Avec ce qu'il veut mettre en place Il doit travailler Une main dans la main En harmonie En harmonie Il y a plus de chantier Il y a également le chantier du milieu On parle beaucoup de l'attaque Et ajuster-t-il Puisque clairement On ne peut pas s'en aller Mais on oublie toujours On oublie le milieu Pour moi ce milieu là On doit rectifier ce milieu là Ce milieu là pour moi Ça sera très compliqué Pour aller loin en LDC Avec ce milieu là Puisque des garçons Comme le Fabien Russe Zé, Emery Pour moi c'est encore très très juste Pour jouer le très très au niveau Il n'y a que Vitina là-bas Qui est vraiment un tout milieu Le reste là C'est très mitigé C'est vraiment très mitigé les amis Donc le PSG doit travailler Sur ce point Il doit le travailler Sur l'attaque Sur la défense Et évidemment sur le milieu Donc ils ont tout un mécato pour ça Après partage-moi Ton ressenti Un commentaire sur la thématique Et si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à être abonné Et d'activer la cloche Pour ne rien manquer Les prochaines vidéos Qui vont arriver Sur la chaîne C'est déjà très bientôt Pour notre vidéo les amis Ciao ciao